... Je vous reçois presque dans mon bureau, mais il est beaucoup plus moderne, tout de même. Je ne suis pas un expert financier, peut-être un des rares. Je suis auteur de romans policiers, alors moi, les banquiers, je les tue. Je les tue. Et comment je les tue ? Comme cela. Vittorio Guelfo monta dans le tramway de la ligne 19. Fils et petit-fils de banquier, il était né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Il regarda avec détachement les trois jeunes qui venaient de monter dans le tramway. C'était des silhouettes encapuchonnées, comme il y en a de plus en plus dans les rues. Vittorio ne bougea pas. Le tramway était presque vide à cette heure. Les événements s'enchaînèrent alors à la vitesse de l'éclair. Deux des individus se postèrent devant le banquier, pendant que le troisième sortit un couteau à cran d'arrêt, le planta dans la gorge de Vittorio Guelfo et lui trancha la carotide. L'afflux du sang l'empêcha de crier. Ils prirent la mallette en cuir noir posée à côté de leurs victimes, sautèrent du tramway et disparurent. Et voilà. C'est facile, hein ? Mais pour écrire un roman policier sur la crise financière, la dette, il faut beaucoup plus de choses. Il faudra définir le crime. Y a-t-il crime ? Le criminel ? L'intrigue ? L'enquêteur ? Le dénouement ? C'est très important. Donc il faut bâtir tout cela. Et pour bâtir tout cela, j'ai dû mener une enquête. Moi-même, j'étais le premier enquêteur. Et je me suis aperçu, enfin, toute une série de questions, notamment, est-ce que c'est si nouveau que ça, la crise de la dette ? Y a-t-il eu dans le passé des moments où ça a été aussi important, aussi dramatique ? Et effectivement, je me suis aperçu que, alors que je pensais être le premier à vouloir oxyre les banquiers, ils étaient déjà oxy depuis longtemps, depuis longtemps, par les rois et les princes. Tout avait démarré à Florence, quelques années auparavant, par l'annonce du refus d'Edouard III, le roi qui ne paye pas, de rembourser les sommes colossales empruntées aux deux plus importants banquiers de la ville, les Bardi et les Pérussis. Comment le peuple de Florence avait-il eu connaissance de cette information ? D'où partaient les rumeurs ? Qui les alimentait ? Y avait-il une main invisible ? Le palais des Bardi fut pillé, incendié. La horde des révoltés s'évaporait dans les rues et les ruelles, laissant derrière elle une épaisse fumée et une odeur âcre en lieu et place de ce qui avait été un des plus grands palais de Florence. Rien ne manqua dans cet épisode florentin, ni la panique, ni la confusion qui furent la cause et la conséquence de la crise. En quelques années, les plus grandes banques du monde firent faillite les unes après les autres en provoquant la première grande crise financière de l'Histoire. 1346. Et si l'histoire se répétait ? Ça m'a interpellé, ça. À l'époque, les banquiers, parce que c'était leur rôle, facilitaient la dette et l'endettement des princes. Tholomé, qui était un Siennois établi à Paris depuis de longues années, avait l'habitude de venir soutenir ou aider la noblesse des Argentais en espérant, sinon le remboursement, il n'y croyait pas beaucoup, tout du moins de capter quelques secrets qui lui permettait des avantages bien plus importants qu'une somme d'argent. À l'époque, les banquiers avaient compris l'importance de l'information. Par ailleurs, les banquiers florentins, les bars d'Ileperhout, c'est dont il est question dans cette histoire, avaient mis en place un système de renseignements extrêmement performant bien avant notre intelligence économique. Malgré leur puissance, les banquiers étaient tout de même, comme on vient de le voir, victimes des rois et des princes. On en a toute une série, les Templiers, Jacques Coeur, le baron de Saint-Blacet, donc toute une série de gens qui étaient en fait victimes du pouvoir. Le rôle des banquiers, c'était justement de prêter. Or, à l'époque, autre découvert, le prêt à intérêt était interdit. Prêtez-vous l'un l'autre sans rien demander, disait Saint-Luc dans ce l'Évangile, il donnait de ce fait un fondement juridique parce que va la parole d'Évangile à l'interdiction du prêt. Pourquoi dissous un frais douze par la grâce du temps ? D'où viendraient ces deux sous supplémentaires ? Bonne question, il faudrait se poser aujourd'hui. Donc le prêt à intérêt est interdit. Or, on sait bien, et ils le savaient bien à l'époque, il ne peut pas y avoir de développement économique sans crédit. Et ainsi, des banquiers, des marchands aidés par des théologiens, ils ont commencé à faire preuve d'une grande innovation pour essayer de dépasser cette interdiction. La première raison trouvée, c'est qu'il fallait rémunérer le prêteur lorsqu'il y avait un retard de remboursement. On imagine bien toutes les modifications de date d'échéance. La deuxième raison trouvée, qui elle se justifiait beaucoup plus, c'est qu'il y avait travail. Le prêteur avait des locaux, le prêteur faisait des écritures, donc il y avait travail. À cette époque aussi, il fut aussi inventé le don. Un pape, Clément VI ou IV, je ne me rappelle pas du numéro, vous m'en excuserez, fit un don de 15 florants lors du remboursement de 500 florants. Un don. Imaginez-nous aujourd'hui qu'on aille négocier chez notre banquier un prêt et qu'arrivait au taux, ils vous disent à votre banqueur, à votre banqueur. Je ne l'ai pas entendu encore pour le moment. Donc, petit à petit, ce prêt a intérêt, il fut admis par la religion, notamment protestante, et aujourd'hui, on en est arrivé au fait qu'on n'a aucun prêt, en général, sans avoir un taux d'intérêt à ce niveau. Cependant, les banquiers avaient un rôle positif. On a parlé d'humanisme. Ils ont favorisé l'humanisme par le développement de la culture. C'est les banquiers qui ont financé, à l'époque, les cités naissantes. C'est les banquiers qui ont financé l'industrie nouvelle, le commerce. Donc, ils avaient un rôle positif. Ce rôle positif m'amenait à dire, bon, je ne vais pas tuer beaucoup, finalement, parce que s'ils avaient ce rôle-là. Et la dette ? La dette que nous avons aujourd'hui, figurez-vous qu'elle est aussi bien que l'humanité. Je passe rapidement sur Aérodote et Chéops, sur les Grecs, sur les Romains. Venons-en aujourd'hui, disons, aller plutôt en France. C'est Saint-Louis le premier qui fit appel à la dette publique pour financer ses croisades. Vous avez François Ier, tout le monde connaît. Louis XIV. La France de Louis XIV, elle était tellement endettée qu'elle n'aurait pas pu rentrer dans l'euro aujourd'hui, si vous voulez. En 1789, l'endettement public fut une des étancelles, pas la seule, une des étancelles de cette révolution. Puis, je découvre le plus récemment, en 1973, une loi interdit à la Banque de France de prêter à l'État. Prêt à taux zéro. Une interdiction. Et là, cette fameuse loi de la conservation des embêtements se met en place, à savoir qu'on passe d'une inflation galopante à une dette, aujourd'hui, tétanisante. Cette loi fut reprise, comme vous le savez, par l'Europe, Maastricht, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, tous les États étaient obligés d'emprunter à des organismes privés. Et le taux de ce prêt était fonction de la solidité de l'État. Pour moi, romancier, j'ai dit, l'intrigue, il est tout fait. Il est tellement facile de déstabiliser un État ou de faire courir une rumeur, comme au Moyen-Âge, pour que cet État soit contraint de payer un taux plus important. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, le monde, il est impénétrable aux citoyens. La finance est devenue tellement complexe que seuls quelques-uns arrivent à la comprendre. Et je me suis intéressé. J'ai regardé quelques émissions, j'ai écouté, il y avait trois, quatre experts qui palabraient, ils n'étaient pas tout à fait d'accord les uns les autres sur les causes, les conséquences, les solutions, ces experts. Mais je me suis dit, tiens, je vais les tuer aussi, finalement. Je les mets dans le paquet à ce niveau. Et l'auteur ? L'auteur, j'ai lu quelque part que si le genre romanesque permet d'attendre un certain niveau de vérité, c'est que le romancier n'est tenu par aucune réserve. Il peut penser l'impensable. Penser l'impensable. Par exemple. Par exemple. Et si quelqu'un s'appropriait de la totalité de notre dette et qu'il nous disait rembourser du jour au lendemain. Et si on ne trouvait plus à se financer ? Et si on ne faisait un chantage auto ? Et si le poids de la dette engendrait des révoltes, des révolutions comme au Moyen-Âge aux conséquences inconcevables ? Et si on ne payait plus les intérêts de la dette ? Mais alors, pour mon histoire, au lieu d'assassiner les banquiers, je vais assassiner la dette. Je la supprime. Pas comme au Moyen-Âge. Bien entendu. À l'époque, effectivement, pour supprimer la créance, on supprimait le créancier. On laisserait la vie aux banquiers. Pas à tous. Il faut bien j'en tuer un ou deux, sinon je n'ai plus de polars, quand même, à ce niveau. Donc, j'étais en train de compter combien de banquiers j'allais tuer. Donc, j'ai repris ma respiration. Donc, il fallait bien en tuer un certain nombre. Un certain nombre. bon, tout ceci, en fait, s'est réuni, je, est réuni dans l'écriture d'un roman policier, dans lequel, vous avez, l'auteur s'efface et confie l'enquête à l'enquêteur et très rapidement, un problème se pose. à savoir que l'enquêteur auquel je vais confier mon enquête, c'est quelqu'un qui est façonné par la loi, par la morale. Il ne voit toute l'intrigue qu'à travers la loi et la morale. Donc, son approche est forcément limitée. Le criminel, ce héros positif, lui, il n'est tenu par rien, il s'effige de tout, justement, parce qu'il est criminel. Et lui, il peut penser à l'impensable. Et on se retrouve dans une situation je me retrouve dans une situation dans laquelle le héros négatif, le criminel qui, par humanisme, veut nous sortir de la panade de la dette est lui le méchant, alors que les États, les organismes financiers en toute légalité et démocratiquement nous y ont mis sont eux les bons. Comment cette histoire va se terminer en guise de conclusion ? Quelques réflexions que je vous délivre. La première, c'est que penser à l'impensable c'est le moteur de l'anticipation. Or, on ne peut pas penser à l'impensable si dans du conformisme et du convenu. Les romans, pour moi, mon accent ne fait pas les romans de Rome, les romans que j'écris, bien entendu. Donc, mes romans à moi sont un gisement de signaux faibles. Et, pour terminer, un encipit de Fred Vargas, une excellente auteure de Polar, l'histoire n'est pas faite pour vous rassurer, mais pour vous alerter. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements